Générique Fabrice travaille dans une agence bancaire, employé modèle, aujourd'hui il est nommé directeur adjoint. Les résultats sont excellents, félicitations ! Fabrice est homosexuel et sa promotion déclenche la jalousie de sa collègue Patricia. La promotion canapé, ça existe aussi pour les homos. Pour lui nuire, l'ambitieux employé va colporter de terribles ragots. Surpris, une conversation téléphonique on ne peut plus que. Fabrice a le sida. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Dans l'agence, Fabrice est pris pour cible. Les homos et le sida, le couple maudit. Et les bruits de couloirs ne sont pas sans conséquence. Le choix s'est finalement reporté sur Patricia. Victime de la rumeur calomnieuse, Fabrice arrivera-t-il à faire triompher la vérité ? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris dans le 15e arrondissement. Il est 9h. Olivier, directeur d'une agence bancaire, a convoqué Fabrice, l'un de ses employés. Asseyez-vous. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah. Oui. Vous avez été retenu pour succéder à Duval. Moi ? Mais je... Mais quoi ? Ne me dites pas que vous refusez. Non, c'est-à-dire que... Ah, vos résultats sont excellents. Vous êtes très bien perçu par la clientèle. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé à ce poste. Félicitations. Bah, je sais pas quoi dire. Merci. Désolé de ne pas pouvoir vous accorder plus de temps, mais j'ai une réunion qui m'attend. Au fait, je me charge de prévenir vos collègues. Il faut ménager les susceptibilités. Oui. Merci. Merci beaucoup. Depuis le départ de Serge Duval, les conversations allaient bon train pour savoir qui allait lui succéder au poste de directeur adjoint. Et Patricia Morand, avec ses 20 ans d'ancienneté, était favorite. Du coup, quand Olivier m'a convoqué et m'a dit que c'était moi qui avais été retenu, je suis resté sans voix. Accéder à de telles fonctions à mon âge, c'était inespéré. Les employés de la banque viennent d'apprendre la promotion de Fabrice. Mais apparemment, la nouvelle ne réjouit pas tout le monde. Fabrice, directeur adjoint. Alors ça... Franchement, je suis dégoûtée. Remarque, quand on y réfléchit, il a pas dû avoir beaucoup de mal à l'avoir, sa promo. Pourquoi tu dis ça ? La promotion canapé, ça existe aussi pour les homos. Olivier a toujours eu un petit faible pour Fabrice. N'importe quoi. Olivier, il est pas homo ? T'as de la chance, t'en sais des choses, toi. Il parle jamais de sa vie. On sait même pas s'il est marié. Bah en même temps, ça nous regarde pas. Je connais un peu la vie de Fabrice. Il a un compagnon qu'il aime beaucoup, à qui il est très fidèle. Donc ton histoire de promotion canapé, ça tient pas la route. Et puis son ami, il est très malade. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas, il m'a pas dit. Je savais que Patricia a convoité ce poste d'adjoint. Quand Serge Duval est parti, on était tous persuadés qu'elle allait le remplacer. Elle en premier. Elle a pas digéré que Fabrice lui pique sa place. Bon, je peux comprendre sa déception, mais de la raconter n'importe quoi sur les gens. Surtout sur Fabrice. C'était plus qu'un collègue, c'était mon meilleur ami. D'accord, bah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est l'heure du déjeuner, tandis que Fabrice est en pleine conversation téléphonique. Patricia s'octroie une petite pause café. Non, mais je passerai après mon rendez-vous avec le professeur Lagné. Je dois avouer que j'ai beaucoup de chance, c'est quand même un des plus grands spécialistes du sida. À ces mots, Patricia tend l'oreille. Non, c'est sûr qu'au stade où j'en suis, j'ai pas le droit de lâcher. Bon, je dois raccrocher mon coeur. D'accord, à ce soir. Ouais, moi aussi, j'étais. Bisous. Bon courage, Pat. Toi aussi? Ce soir-là, j'avais un rendez-vous très important pour moi et donc j'avais prévenu mon compagnon de mon retard. Christophe, c'est l'amour de ma vie. On s'était rencontré à une expo et on s'est tout de suite trouvé plein de points communs. Et on a passé cinq années merveilleuses. Et puis, il y a l'annonce de sa maladie. T'es pas venu déjeuner? De retour de déjeuner, Elodie va de surprise en surprise. Pas le temps, j'ai trop de boulot. Tu tombes bien? Je voulais te parler. J'ai pas le temps là. Tu me fais la tête pour ce matin? Bah ouais. J'ai pas apprécié ce que t'as dit sur Fabrice et Olivier. Oh, excuse-moi. Je reconnais, j'étais un peu trop loin. À la limite, je m'en fiche si Olivier a une relation avec Fabrice, elle me regarde pas. J'espère juste que Fabrice prévient ses partenaires qu'il a le sida. Le sida? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah comment ça? T'es pas au courant? Toi? Son ami? Non. Apprendre cette nouvelle de la bouche de Patricia, ça a été un choc. C'était violent. Mon ami avait le sida et j'étais pas au courant. Qui t'a dit ça? Fabrice était là, il y a à peine 5 minutes. Il était au téléphone. Il parlait d'un rendez-vous qu'il avait avec un certain professeur Lannier, spécialiste du sida. Il précisait même qu'au stade où il en était, donc de sa maladie je suppose, il n'avait pas le droit de lâcher. Ça alors? Il m'en a jamais parlé. Ça veut dire que Christophe a aussi le sida? Bah sûrement. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai quand même envie d'avertir Olivier, on sait jamais. Tu sais, je fais pas ça contre Fabrice, mais uniquement par précaution. Le sida, ça s'attrape aussi par le contact du sang. On est pas à l'abri d'un accident, même ici. Ouais. T'as peut-être raison. Le fait que Fabrice ne m'ait pas parlé de sa maladie, ni de celle de son compagnon. C'était comme une trahison. Entrez. Après avoir mis Elodie dans la confidence, c'est au tour d'Olivier. Sur sa lancée, Patricia s'invite dans le bureau du directeur. Asseyez-vous, Patricia. Je m'attendais à votre visite. Ah bon? Bah oui, je pense que vous voulez savoir pourquoi Fabrice a eu le poste et pas vous. Ah, c'est votre choix et je le respecte. Non, ce n'est pas pour ça. Je... Je viens d'apprendre une triste nouvelle et je me suis dit que je devais vous en avertir. À moins que vous ne soyez déjà au courant. De quoi s'agit-il? Surtout, n'allez pas imaginer que je suis là pour dénoncer un collègue. C'est un cas de conscience pour moi. Voilà. Fabrice... Fabrice Alcida. J'ai surpris une conversation téléphonique, on ne peut plus clair à ce sujet. Quoi? Enfin, ce n'est pas possible. Désolée. Ça a été un choc pour moi aussi. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose, le pauvre. Je l'apprécie énormément, vous savez. Cette nouvelle n'est pas sans conséquences. Je vais devoir prendre les dispositions qui s'imposent. Patricia marque un point, cette promotion lui a échappé une fois, elle ne lui échappera pas deux. Je me suis dit que j'aurais préféré apprendre la nouvelle directement de la bouche de Fabrice. Je pensais qu'un climat de confiance s'était installé entre nous. J'étais profondément déçu. Je ne demandais pas de me raconter sa vie, mais il aurait dû être plus honnête avec moi. On ne s'engage pas vis-à-vis d'un employeur sur un poste à responsabilité quand on sait qu'à plus ou moins long terme, on risque de s'absenter pour raison de maladie. Il est 18 heures. Fabrice quitte l'agence quand il aperçoit au loin Elodie. Il la rattrape aussitôt. Il y a un petit peu de temps. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne m'attends pas aujourd'hui ? Non, je ne peux pas. Je dois aller faire des courses. On s'arrangeait toujours avec Elodie pour partir ensemble le soir et faire un bout de trajet en commun. C'était notre moment à nous. On en profitait pour parler de tout et de rien. Elodie, c'était un peu la sœur que j'aurais aimé avoir. Je l'adorais, quoi. Ce soir-là, elle est partie sans me prévenir. C'était la première fois et je n'ai pas compris. T'es vachement essoufflée. Tu devrais aller voir un médecin. Ça va, je le vois assez comme ça, le médecin. Ah ouais ? Moi, je suppose que tu vas par là. Je vais te faire tes courses, sinon Ludo va aller manger ce soir. Ok. Elodie vient de tendre une perche à Fabrice, mais il ne l'a pas saisi. Elle est très déçue. Le lendemain matin à l'agence, l'éventuelle maladie de Fabrice est au cœur de toutes les conversations. Vous êtes au courant pour Fabrice ? Pas sa promotion. Sa maladie. Et la machine à café est le lieu stratégique pour alimenter les rumeurs. Attention, il y a un sac là. Ah mince, j'avais pas vu. C'est un quelqu'un de vous, ça ? Ah, je le cherchais partout. Merci. J'ai la tête en l'heure ce matin. Bon, j'ai rendez-vous avec Olivier, il faut que j'y aille. Il n'en faut pas plus aux employés pour faire enfler les ragots. Les bruits de couloirs dans une société comme la nôtre, c'est pas ce qui manque. Mais j'avais quand même envie de m'accrocher à l'idée que Patricia avait pu mal interpréter la conversation de Fabrice. Mais là, les preuves étaient claires. Fabrice était vraiment malade. Fabrice, je voulais vous revoir aujourd'hui suite à notre petite discussion d'hier. Depuis qu'il a appris pour Fabrice, Olivier n'a plus confiance en lui. Il décide alors de lui retirer le poste d'adjoint. Mais pas question pour lui d'être taxé de discrimination. Il va l'évincer subtilement. Ben voilà, il y a un souci. Je ne peux pas vous nommer directeur adjoint à Fabrice. Il y a un revirement au niveau de la direction générale et le choix s'est finalement reporté sur Patricia. Bon, il est vrai qu'elle a énormément de qualité et dans le travail, comme dans la vie, les valeurs sont essentielles, non ? Fabrice est sous le choc. Bon, d'ailleurs, je vais profiter de ce petit changement pour organiser certains postes au niveau de l'agence. Vous êtes le dernier arrivé, je crois, et vous avez en charge la gestion des gros portefeuilles. Ce n'est pas très logique. Je me dois de respecter une certaine éthique. Aussi dès mardi, vous prendrez le poste de Berthier. Oui, mais... C'est comme ça, écoutez, vous êtes jeune, vous avez le temps de gravir des échelons. Voilà, merci Fabrice. Fabrice ne comprend pas. Le coup est très dur à encaisser. Je ne m'attendais absolument pas à ce revirement. L'histoire de la direction générale, ça sonait faux. L'attitude d'Olivier, c'est sous-entendu sur les valeurs. Tout ça m'a interpellé. Et en me rétrogradant à un poste inférieur, puisque celui de Berthier consistait en la gestion des petits portefeuilles, j'avais l'impression qu'il me punissait. Mais de quoi ? Une semaine s'est écoulée. À contre-coeur, Fabrice reprend ses anciennes fonctions. Il n'est pas d'humeur à se battre. Christophe, son compagnon, va de plus en plus mal. Les homo et le sida, le couple maudit. Ce matin, le jeune homme n'est pas pour autant épargné. Tiens, Lee, j'ai trouvé ça sur mon bureau en rentrant de Réunion. C'est tous les faits que ça te fait ? J'ai pas le temps, là. Bois ça avec Olivier. Dans l'agence, le climat est nauséabond. Fabrice se sent pris pour cible. Cet article, c'était comme une injure homophoque pour moi. Je savais absolument pas qu'il y avait pu me glisser ça sur le bureau. Tout le monde à l'agence savait que j'étais homo. Et ça avait, jusqu'à présent, posé aucun problème. Élodie semblait très embarrassée. Ça m'a interpellé, mais je pouvais pas croire qu'elle soit au courant de quelque chose. C'était mon amie, elle me l'aurait dit. Ce matin, ce qui va se passer dans le bureau d'Olivier va relancer de plus belle le travail de sable de Patricia. La personne qui a déposé ça à l'accueil a oublié de mentionner son nom et celui de destinataire. Je venais voir si vous étiez au courant ou si ce cadeau vous était destiné. Une cravate ? Ouh là, un peu voyante. Tiens, une carte. Tout simplement merci et peut-être à bientôt au tour d'un verre. Non, désolé. C'est pas du tout dans mes goûts, ni ceux de ma femme d'ailleurs. C'est elle qui m'achète mes cravates. Ah, j'ignorais que vous étiez mariée. Ah si, depuis 15 ans. L'hypothèse de la promotion canapé, dont Patricia a été convaincue, ne tient plus debout. Bon, écoutez, je ne sais pas demander à Mathilde à l'accueil de mener son enquête et qu'elle trouve qui est l'heureux destinataire de cette chose. Très bien. Merci. Normalement, la pratique de cadeaux entre clients et collaborateurs est interdite. Mais tant qu'il ne s'agit pas de rétribution d'argent, il est difficile de refuser. Surtout quand c'est une marque de gratitude. Dans le bureau d'Olivier, on attend Fabrice. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Patricia doit récupérer la plupart des gros clients de ce dernier. Il doit lui fournir toutes les informations les concernant. Exact. Entrez. Bah du coup, ça doit être complet maintenant. Fabrice arbore le mystérieux cadeau. L'étonnement se lit sur les visages. Je vois qu'elle a trouvé son destinataire, cette cravate. Oui, c'est monsieur Paoli qui me l'a offerte. Comme il doit passer cet après-midi, je pensais qu'il fallait mieux que je la mette. Paoli, le collectionneur d'art ? Oui, c'est vraiment un homme adorable. Une information qui fait les choux gras de Patricia. Et irrite Olivier. Ca m'a fait tilt quand Fabrice nous a annoncé que c'était Paoli qui lui avait offert la cravate. Tout le monde savait que ce richissime client avait une attirance particulière pour les beaux et faibles comme Fabrice. De là à penser qu'il s'était passé ou qu'il pouvait se passer quelque chose entre eux. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Mais là, une relation entre un client et un collaborateur, ça posait un réel problème d'éthique pour notre banque ainsi que pour moi. Le sort s'acharne sur Fabrice. Dans l'après-midi, il va être le témoin d'un drôle de phénomène. Ah, je te cherchais partout. Tu peux me mettre ça, s'il te plaît, je viens de me foutre une aggrave dans le doigt, ça pisse le sang. Ah non, je peux pas. Pardon, je peux pas. Comment interpréter l'étrange comportement de ses collègues ? Allo ? C'était une scène surréaliste. Ils sont tous partis en courant comme s'ils avaient le diable aux trousses. Alors depuis quelques temps, j'avais remarqué que mes collègues et surtout Elodie m'évitait. Je pensais me faire des idées, mais là, c'était flagrant. J'avais l'intention d'aller en parler à Elodie, mais entre temps, j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital. Christophe était au plus mal. Bon, j'avais plus qu'une idée en tête, le rejoindre. À l'hôpital, Fabrice est anéanti. Les heures de son compagnon, Christophe, sont désormais comptées. Son cancer a eu raison de lui, après plusieurs années de souffrance. Fabrice laisse exploser sa douleur. Pendant ce temps, à l'agence, les langues se délitent. Il a dû partir en urgence à cause de sa blessure. Pour une agrafe plantée dans le doigt, ça m'étonnerait. Ça saignait beaucoup. On n'a pas assuré, surtout moi. À moins qu'on l'ait appelé pour Christophe. Il est peut-être au plus mal. Ça se pourrait. C'est bien triste. Malheureusement, les homo et le sida, c'est encore trop souvent le couple maudit. Cette phrase résonne aux oreilles d'Elodie. Elle comprend la source de tous les problèmes de Fabrice. L'expression de Patricia ressemblait mot pour mot à l'article homophobe que Fabrice avait retrouvé sur son bureau. Là, j'ai commencé à avoir un doute. Après tout, elle était la seule à avoir entendu cette conversation. Et si elle avait tout inventé pour piquer la place de Fabrice. À ce moment-là, je pensais encore que Patricia était une femme droite, qu'elle était trop droite pour faire ça. Fabrice est en plein deuil. Son ami Christophe est mort dans ses bras cette nuit. Quand on apprend la grave maladie d'un proche, on est d'abord dans le déni et puis très vite, on est dans la révolte. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, on se dit qu'il peut y avoir un miracle. Là, c'était fini. Je pouvais pas y croire. On avait fait tant de projets ensemble. Ce jour-là, j'ai vraiment perdu une partie de moi-même. Les collègues de Fabrice viennent d'apprendre le décès de Christophe. Mais pour Patricia, pas de répit. Les comérages reprennent de plus belle. Complication pulmonaire, c'est une pneumonie, non ? Les gens qui ont le sida meurent souvent de ce genre de trucs. Ça, je sais pas. J'espère qu'il a pas trop souffert. Je pense à Fabrice. Il doit être dévasté. Ah oui, le pauvre. En plus, lui aussi est malade. Il devrait s'arrêter et prendre un peu de temps pour lui après cette épreuve. Il serait bien mieux chez lui. Tout le monde à l'agence était très attristé de la mort de Christophe. Y compris Patricia, qui a fait preuve d'une sollicitude remarquable. Moi, j'étais anéantie. Je le connaissais pas, mais Fabrice m'avait tellement parlé de lui. C'est là que j'ai compris que j'avais une attitude minable avec mon ami. S'ils avaient décidé de me cacher leur maladie, c'est qu'ils avaient leur raison. J'avais pas à les juger. Elodie s'en veut de ne pas avoir été à l'écoute de son ami. Depuis cette triste nouvelle, elle a tenté de le joindre à de multiples reprises, mais elle est tombée sans cesse sur sa messagerie. Ah, Fabrice, enfin ! J'arrivais pas à te joindre. Olivier nous a prévenus. Je sais. T'es où, là ? À l'hôpital ? Je peux venir t'en joindre si tu veux. Mais non, ça me dérange pas, au contraire. Si tu savais comme je m'en veux de pas avoir été là pour te soutenir... Elodie rejoint aussitôt Fabrice à l'hôpital. Mourir d'un cancer à 35 ans, c'est pas juste. D'un cancer ? Bah oui, d'un cancer du poumon. Mais je savais pas. Pourquoi tu me l'as pas dit ? Il aimait pas qu'on s'apitoie sur lui, il avait de la fierté. Qu'est-ce que ça change ? De toute façon, il n'est plus là. À l'agence, tout le monde croit que Christophe est mort du sida. Et que tu l'as, toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai pas le sida, c'est quoi cette histoire ? Je sais pas. C'est Patricia qui aurait surpris une de tes conversations. Tu parlais d'un rendez-vous avec un médecin spécialiste du sida. Je fais partie d'une association contre le sida. J'organise des réunions avec des médecins, c'est tout. J'étais un responsable actif d'une association pour la recherche contre le sida. On organisait régulièrement des manifestations destinées à récolter des fonds. Et dans le cadre de mes fonctions, je rencontrais des chercheurs pour préparer des réunions d'information. Mais à part Christophe, personne n'était au courant de mes activités, même pas Elodie. Le sida est encore tabou et je craignais que certains de mes collègues fassent un raccourci trompeur et injustifié entre mon militantisme et ma vie personnelle. Oh la vache, elle nous a roulé. Et dire qu'elle allait raconter que tu couches avec le patron et pas au lit, il paraît qu'il t'aurait offert une cravate. On vit. Si il m'a offert un cadeau, c'est juste pour me remercier pour ce que je fais au sein de l'association. Il en est le président et un des plus gros donateurs. Pour Elodie, qui était loin du compte, la stupéfaction est totale. Je savais que je faisais de l'ombre à Patricia, mais de là, à échafauder un tel scénario, j'étais écoeuré. Elle s'était servie de la conversation qu'elle avait entendue pour mettre au point cette rumeur infâme. Mais tout devenait logique. En agitant les chiffons rouges du sida envers ma direction, mes collègues et certains clients étaient certaine que je serais vincé. Je pensais qu'ainsi, je serais démotivé et que je partirais ailleurs. Et du coup, elle aurait la place libre. Après avoir démasqué le stratagème et les intentions de Patricia, Fabrice veut rétablir la vérité. Je n'étais pas au courant. Épaulé par Elodie, il est reçu par Olivier son patron. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû laisser pourrir la situation, j'aurais dû vous en parler. Je vous prie de m'excuser. En attendant, nous allons rétablir immédiatement la vérité. J'étais sonné par ces révélations. Et vraiment très affecté que Fabrice ait pu être la victime de rumeurs aussi sordides. Comment avais-je pu être manipulé de la sorte par Patricia ? Je n'étais pas fier de moi, c'est moins qu'on puisse dire. Olivier convoque Patricia aussitôt. Il est temps de faire justice. Je crois que nous avons des choses à nous dire. Patricia ne tarde pas à comprendre que la situation va sérieusement se gâter pour elle. Je sais tout Patricia. Franchement, je n'aurais jamais pu penser qu'une femme comme toi puisse propager des choses aussi écurentes sur des collègues. D'accord ? Je n'ai pas le sida et Christophe, mon compagnon, il ne l'avait pas non plus. Il est mort d'un cancer. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'étais jalouse pour le poste. Je le voulais à tout prix. Au point de vous servir de sujet aussi grave pour arriver à vos fins. Je suis désolée. Est-ce que tu peux imaginer le mal que tu aurais pu lui faire s'il avait eu le sida ? Je sais. Fabrice, pardonne-moi. Non mais c'est à cause de personnes comme toi que certains individus portent encore un regard terrifiant sur cette maladie. Les gens parlent en connaissance de cause. Je milite pour une association qui lutte contre le sida. Moi, je suis vraiment révolté par ce que tu as fait. Donc non, je ne peux pas te pardonner. C'était affligeant de voir Patricia avouer les raisons pour lesquelles elle avait propagé cette rumeur. Elle m'aurait presque fait pitié. Suite à cette affaire, Patricia a été rétrogradée et mutée en province. Elle a tiré les leçons de son comportement et se fait désormais discrète au travail. Après ces tristes événements, Fabrice a pris un mois de repos. Le temps de se remettre de la mort de son compagnon et des rumeurs calomnieuses dont il a été la victime. Aujourd'hui, il a repris ses fonctions à l'agence. Elodie, sa meilleure amie, veille sur lui. Olivier de son côté a une bonne nouvelle à lui annoncer. Je vous le confirme. Vous reprenez tous vos droits et le poste pour lequel vous étiez prévu. Bah, merci. Christophe va pouvoir être fier de moi. Une nouvelle vie commence pour Fabrice. Une vie loin des esprits malveillants. Yeah ! C'est parti ! Musique Sous-titrage ST' 501